Je vous propose de rechercher les noms-prénoms des étudiants pour lesquels il n'y a pas d'autres étudiants qui portent le même nom de famille. Alors, nouvelle requête. Ce qui est certain, c'est qu'on va interroger deux fois la relation étudiant. Donc, on va décider d'appeler la première E1. On veut obtenir le nom et le prénom de ce premier étudiant. Critère de sélection. Eh bien, il ne doit pas exister d'autres étudiants qui portent le même nom. Donc, c'est « notes existent », « résultat d'une sous-requête ». Le deuxième étudiant va être identifié par sa clé. Et on ne veut pas qu'il existe de deuxième étudiant, donc différent. Donc, premier critère de sélection, clé différente de celle du premier. Seconde critère de sélection, le nom est le même. Donc, première requête. Requête principale, nous cherchons nom, prénom des étudiants pour lesquels il n'existe pas d'étudiants différents, mais qui portent le même nom. Sous requête. On essaie. Et effectivement, on retrouve bien nos quatre étudiants qui ne s'appellent pas Katia Barry. On enregistre. « Notes existent ». Voici.